salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui encore je suis de retour avec une autre recette on va faire du yasa mais on va le servir avec du couscous donc ça va être une recette on va dire pas trop authentique parce qu'on va le faire vraiment rapidement la version rapide pour changer un peu tout donc restez connectés et regardez ma recette surtout surtout si vous aimez mes vidéos vous n'avez pas encore liker la vidéo liker la maintenant pour m'encourager à continuer à faire ce partage donc liker la vidéo maintenant et aussi si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez-vous maintenant avant de commencer la recette donc on commence maintenant j'ai déjà lavé mon poulet avec du sel et un peu de vinaigre vous pouvez garder la peau du poulet si vous voulez pouvez retirer si vous voulez moi j'ai décidé de retirer donc toujours mettre un peu de sel sur votre poulet donc j'ai plus d'écusse de poulet vous pouvez prendre un poulet entier si vous voulez maintenant je mets aussi un peu de poivre noir après on va bien mélanger les épices avec notre poulet après qu'est-ce qu'on va faire on va venir bien dorer le poulet ça c'est du gingembre en poudre vous pouvez aussi utiliser le gingembre frais c'est très ça donne du goût à votre poulet un peu de curry en poudre et moi je veux venir maintenant mettre un peu de paprika si vous avez des soucis avec les épices vous ne savez pas un peu comment les utiliser vous pouvez prendre ma formation en ligne où je détaille tout sur les épices aussi comment faire votre propre mélange d'assaisonnement c'est une formation de six semaines qui se passe en ligne pour tous les pays du monde entier donc je veux bien mélanger mes épices avec sur mon cuisse de poulet j'ai déjà fait chauffer de l'huile pour bien dorer mon poulet donc je veux venir déposer mes morceaux de poulet donc je veux retirer ceci on va mettre ça de côté voilà sur ceci je veux venir ajouter le reste de mes ingrédients j'ai quatre gousses d'ail que j'ai râpés que je veux mettre ici ça c'est du poivron vert vous pouvez rajouter du poivron rouge ou si vous n'aimez pas le poivron vous pouvez ne pas mettre un demi poivron si vous aimez le piment aussi vous pouvez mettre ça ici ça c'est du persil aussi du basilic je vais garder ça pour la fin maintenant je vais venir mettre mes épices après sur ceci je veux mettre une cuillère bien remplie de moutarde puis je veux bien mélanger le tout ensemble qu'est ce que je veux rajouter ici c'est le jus de citron donc mettre un peu de jus de citron je vais mettre tout le citron va faire attention pour ne pas mettre les noyaux maintenant qu'est ce que je veux faire je veux venir diminuer la quantité d'huile voilà et puis rajouter le mélange voilà ici vous pouvez rajouter les légumes que vous voulez moi je mets seulement un peu de carottes mais sinon c'est pas obligatoire vous pouvez aussi rajouter un peu de maïs si vous voulez des petits pois tout ce que vous voulez pour rendre ça réellement plus varié que ça change un peu voilà alors ce que mes oignons commencent à devenir tendre je veux venir ajouter le poulet qui était déjà frit mais pas complètement cuit donc je veux rajouter ça ici et après je veux venir couvrir d'eau pour permettre à mon poulet de cuir voilà si vous consommez le cube vous pouvez rajouter du cube ici ou bien l'assaisonnement que vous voulez moi comme vous savez déjà je mets toujours mon assaisonnement fait maison que je fais ici à la maison j'ai la recette qui se trouve dans ma formation en ligne pour ceux qui sont intéressés je mets juste un peu de mon mélange d'épices on mettez du sel selon le goût j'ai ici des feuilles de basilic et des feuilles de persil que je veux rajouter aussi ici maintenant je vais couvrir ceci et laisser cuire complètement après on va venir voir le résultat final et en tout temps on va préparer notre couscous maintenant pour le couscous ça dépend de vous pouvez le cuire au micro en vous pouvez le cuire au couscousier moi je veux le cuire avec juste de l'eau bouillante mais il faut que l'eau soit bouillante donc je veux mettre mes mesures ici et laisser reposer vous allez voir ça va cuire parfaitement et puis ça va monter par exemple j'ai ici deux pots de ceci en couscous je vais utiliser trois en eau donc c'est comme ça vous allez mesurer si par exemple vous avez mesuré votre couscous avec cette tasse une tasse et une tasse et demie d'eau bouillante bien sûr il faut que ça soit bouillante donc je vais venir verser de l'eau et puis vous allez voir donc là je suis en train de mesurer la quantité d'eau que je vais utiliser donc vu que j'ai pris une tasse non deux tasses de couscous je veux mettre trois tasses d'eau bouillante voilà là il faut que ça l'eau touche toutes les parties voilà voilà pour deux tasses de couscous j'ai utilisé aussi deux tasses d'eau bouillante donc bien bouillante donc je vais couvrir ça pour laisser la fumée bien absorbée à l'intérieur après on va venir je vais vous montrer la suite donc je vais laisser reposer à peu près cinq minutes je vais venir mettre le beurre j'ai pris une cuillère à soupe de beurre je vais mettre du beurre au milieu pour que ça fond après je vais couvrir aussi et laisser le beurre fondre avant de détacher mais avant je vais mettre un peu de sel donc là c'est bon je vais venir maintenant bien mélanger tout ceci ensemble aussi détacher mon couscous vous avez vu je n'ai pas besoin de le mettre ni au couscousier ni au micro-ondes juste avec de l'eau chaude parce que c'est du couscous déjà pré-cuit donc voilà là c'est parfait complètement cuit mes deux tasses de couscous j'ai couvert avec aussi deux tasses bien remplies d'eau donc là je pense que c'est bon ma sauce est déjà prête vous pouvez voir de l'huile qui ressort au dessus de la sauce on va essayer de voir si c'est bon avant de servir voilà donc là je pense que c'est parfait je vais servir avec du couscous et puis on va déguster donc c'est tout pour cette vidéo vous avez vu j'ai fini de servir mon couscous avec ma sauce yassa j'ai mis un peu de piment à côté et bien sûr un peu de citron donc merci beaucoup de m'avoir regardé on se voit très prochainement pour une nouvelle recette de cuisine sur cette chaîne mais si vous voulez vous approfondir dans le domaine de cuisine et pâtisserie donc c'est mon domaine vous pouvez me contacter j'ai laissé mes contacts en bas pour faire une formation dans le domaine avec moi ça se passe en ligne merci beaucoup et à très bientôt bye bye mouah mouah